C'est dit, on a compris maintenant à peu près comment calculer pour avoir sa future pension. Maintenant, il faut savoir comment et quand la demander, cette pension, quand est-ce qu'on va pouvoir demander son départ à la retraite ? Alors, Leslie, vous le disait, l'âge légal en France, c'est 62 ans. Et donc, pour faciliter au mieux vos démarches retraite et pour surtout éviter une rupture de ressources, notre conseil, c'est de faire votre demande six mois avant votre point de départ. Cette demande, en plus, vous pouvez la faire en ligne. Et l'avantage de faire cette demande en ligne, c'est que vous allez pouvoir adresser une seule demande, avec les justificatifs, à tous les régimes de retraite auxquels vous avez cotisé au cours de votre carrière. C'est génial. Et justement, ce que je vous propose, c'est de voir une courte vidéo qui permet de mieux comprendre ces demandes en ligne de la retraite, avec donc des témoignages de futurs retraités. Regardez, c'est très explicite. En six étapes claires, on peut soumettre sa demande de retraite en ligne. De façon très simple et intuitive, on peut accéder à la demande. C'est très simple pour faire cette demande en ligne. Une fois rentrée dans son espace personnel, tout est renseigné. Beaucoup d'onglets sont déjà pré-remplis. Tout est là. On retrouve le déroulé de sa carrière. C'est même sympathique et nostalgique de retrouver des emplois que l'on avait totalement oubliés. Le point fort de cette demande en ligne, c'est qu'on est chez soi, on n'a pas besoin de se déplacer. Je craignais de ne pas avoir d'interlocuteur, de ne pas avoir quelqu'un en face, mais je me rends compte qu'on peut quand même poser des questions. Ce qui est très facile à faire aussi, c'est lorsqu'on nous demande des justificatifs, il suffit de prendre son smartphone par exemple, de photographier le justificatif, et on l'envoie en direct sur le site. J'avais des appréhensions, parce que comme je ne maîtrise pas du tout, et aussi au niveau sécurité, parce que quand on donne des informations, on pense que c'est confidentiel. C'est rassurant, parce qu'on rentre sans mot de poste, donc ce n'est pas accessible à d'autres personnes, c'est personnel. Je suis satisfait, vraiment satisfait. Voilà quelques témoignages très explicites sur l'intérêt de la demande de retraite en ligne. J'espère que vous avez tous compris. En tous les cas, moi j'ai compris. Cindy, on évoquait juste avant ces témoignages le cas de la retraite complémentaire. On en entend souvent parler, on ne sait pas toujours ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la retraite complémentaire ? Alors, la retraite complémentaire, c'est le second pilier de la retraite obligatoire en France. Quand on est actif, on va cotiser auprès d'un régime de base, pour les salariés et le régime général que nous représentons aujourd'hui. Et puis, on va également cotiser auprès d'une retraite complémentaire, qui, comme son nom l'indique, va venir nous verser une retraite en complément de notre retraite principale. Il existe plusieurs organismes en fonction de son statut. On va être affilié à plus ou moins une ou plusieurs retraites complémentaires, qui vous verseront également un complément de revenu à la retraite. Et donc, cette retraite complémentaire sera traitée simultanément à votre retraite entre guillemets classique, ou est-ce que ça peut se faire a posteriori ? Alors, quand l'avantage de faire sa demande de retraite en ligne, c'est que vous allez pouvoir faire votre demande de retraite auprès de tous vos régimes, de base et complémentaires. La demande de retraite en ligne va être similaire à chaque régime. Elle va être envoyée dans chacun des régimes auxquels vous avez cotisé. Et les justificatifs que vous allez transmettre pour justifier votre situation vont également suivre dans ces différents régimes. C'est le grand avantage de cette retraite en ligne, puisque comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier de régime de retraite et de ne pas oublier une complémentaire, et de faire en sorte que tout soit traité simultanément. Une autre question qui nous a été posée en format vidéo, c'est Philippe. Il habite très précisément à La Bourboule. C'est dans le Puy-de-Dôme. On l'écoute, Philippe. J'ai eu plusieurs employeurs, dans le public et dans le privé, qui centralisent et comment ne rien oublier. Oui, un sacré casse-tête pour certains. Effectivement, on a eu des salariés qui ont été dans le privé, puis dans le public, puis de nouveau dans le privé. Dans ces cas-là, comment faire ? Est-ce qu'il y a un régime général ? Est-ce qu'on va pouvoir remonter la filière jusqu'au bout ? Au niveau régime général, pour tout ce qui est emploi dans le privé, nous allons être compétents. S'il manque des années dans le privé, il ne faut pas hésiter, Philippe, à nous contacter et à nous signaler ces années-là dans le privé. Côté fonctions publiques, il faudra s'adresser à son ancien employeur, puisque là, c'est lui, au niveau régularisation de carrière, qui pourra faire le nécessaire. Néanmoins, pour faire sa demande de retraite, Philippe va pouvoir aller sur notre espace personnel et faire sa demande de retraite en ligne, qui sera valable pour le régime général, mais aussi pour son régime fonctions publiques et également pour ses complémentaires, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et ces carrières, qu'on allait dire complexes, c'est un cas de figure assez fréquent ? Oui, bien évidemment. Une carrière n'est pas linéaire, elle peut être multi-employeur, mais elle peut être aussi multi-régime. Et donc, ce sont des cas que nous rencontrons fréquemment. Si nous avons besoin d'avoir une mise à jour de la carrière de la part de la fonction publique au moment de la mise en paiement de la retraite, nous n'hésiterons pas d'ailleurs à les contacter. Nous travaillons en partenariat également avec les autres régimes de retraite. Leslie, un dernier conseil avant de se quitter ? Eh bien oui, la retraite n'est pas automatique, donc six mois avant, il faut bien penser à faire sa demande de retraite en ligne. La faire en ligne parce que c'est la garantie de déclencher toutes les retraites, tous les régimes et de ne pas en oublier. Et six mois avant, c'est la garantie d'être payée à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada